Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite, je ne sais plus quel vod on est, étant donné que j'ai fait une pause, quatrième peut-être, j'y vois bien quatre, je viens de manger devant une série, qui est The Expans, que je ne connaissais pas, et là j'ai eu la révélation, en fait, le jeu parfait pour moi, ce serait une fusion de Endline War avec Mass Effect, on devient un détective qui pète la classe dans l'espace avec des choix de dialogue, des énigmes et tout à l'heure là. Je serais dingue, c'est complètement dingue ! Allez go ! Ça commence mal ! Ah c'est la vie hein ! Par contre il m'a dit you're a goddamn penis ! You're a goddamn penis ! J'ai compris ça. Je serais gentil en tout cas, peu importe ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a dit Dennis, il m'a insulté de Denis. You're a goddamn penis ! Ah, on est arrivé ! Ben... ... ... Alors là mon gars Moi je suis chaud Moi je suis chaud j'ai pris mon petit carnet là Je vais prendre des notes moi aussi Je vais prendre des notes Sur mon carnet, j'ai déjà pris des notes Sachez le J'ai pris des notes, regardez Putain on voit que dalle Ça vous voyez, 3C0149 C'était la plaque d'immatriculation Je l'ai noté Je l'ai noté, je l'ai retrouvé moi ce voyou Ce brigand, ce petit malandrin Il y a cru qu'il nous échapperait Mais c'était sans compter sur l'inspecteur Cole Cole Phelps Cole Phelps Et il s'est terminé ici Deuxièmement sur l'impact Avec le look de lui Vous avez canvassé l'arrière ? L'unique avec quelque chose d'utilisant qui contribue C'est la jeune femme là-là Elle vit au-dessus de la bar Je m'appelle Shannon Perry Non, ce n'est pas un nom de stage 24 ans Elle est venu à Kansas Pour suivre la route rouge rouge Est-ce que ça ? On va prendre un statement formé Maintenant, on va regarder A priori, ça ne nous regarde pas On n'a pas d'importance Même si ça pourrait appartenir à l'homme qui gît au sol Il est sur la face Ou peut-être qu'il n'a pas intérêt sur la face Mais que sa face a tapé la voiture Il était de face et sa face a tapé la voiture PAF Regardons dans ses poches Toujours fouiller les poches California California Fire and Life Mr Pattinson Dear Mr Pattinson Nous accusons réception de votre formulaire 14F Le raccord est autorisé pour monter la prime hebdomada de votre résidence vide 3,1 machin L'utilisation pour en effet à partir du 1er janvier Si on commence à faire des vétérans Vous donnez le droit à l'apprément sur le questionnaire de Dix mille d'alernes dans le cas de l'Odc ou dynamite C'est parti C'est parti Ok C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti J'ai envie de conduire l'Esther Pattinson On a son adresse C'est bien Il est marié donc on pourra aller voir sa femme déjà pour lui annoncer le décès malheureusement Alors nous pouvons nous Notifier le prochain de Ken C'est le métier qui rentre ça C'est le métier Euh des thunes On nous intéresse pas On prend pas les pots de verre On est pas un ripoo nous On est un honnête homme Détective dans l'âme Alors qu'est-ce que t'as sur les bras T'as pas de montre t'as rien Entres bien T'as rien aux mains C'est toujours pareil pour tous les cadavres j'ai l'impression, donc là je vois la tête, petite tâche, il y a rien à voir sur la tête de toute façon, et le bras droit, qui du coup, il y a rien à voir non plus, absolument rien à voir. D'accord. Putain mais c'est pas lui que je vais vous rapprocher. D'accord. Excusez-moi. Tu peux, si tu veux. Tu mets dans mon bureau au moins. Ça vibre. Donc ça c'est juste pour voir la trace de sang. Si bon mètre, ça allait vite du coup. La voiture roule à combien du coup ? 50 ? Ok, il y a des lits de 8. Même si l'autre était ivre et que c'est de sa faute, il y a eu des lits de 8. Il y a des marques de freinage par contre du coup, donc on voit qu'il a essayé de freiner mais... Donc après malheureusement, il a défoncé le mec. Alors il y a rien ici. Il y a rien ici, il y a rien là. Il y a juste la madame du coup. Il y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Non, il y a rien de plus. Tant pis. Le truc noir à côté c'est rien. Le chapeau c'est rien. Putain quand t'appuies sur A, il fonce tout seul vers un truc. Et là il a foncé vers le... Vers le route là, comment il s'appelle ? Vers le cadavre ? Comment il s'appelle ? Il s'appelle un cadavre ? On va voir la dame. Madame, s'il vous plait. Mlle Perrie ? Oui ? Je suis détective Phelps Et mlle ma colline, détective Bukowski. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Tu peux m'as dire ce qui s'est passé ? Bien, je l'ai admet au bout de la piste car j'ai fait les gens batailler au bas. C'est vrai ? Ok ? Donc ce s'est passé ? J'ai vu un voiture attirer ce pauvre homme et attirer sur la rue. Ok. Ouais c'est ça, moi j'ai mis 0 mais c'était peut-être un 8. Peut-être un 8. Menteuse. Les choses sont très difficiles. Cough ça, chérie. Nous n'avons pas la nuit. Les gens s'arguent. Ils étaient le mari et la femme. Je peux le dire par ce qu'elle a dit. Intimates choses. C'est très embarrassant pour le homme. C'est parti. 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 La femme du mec. Donc c'est lui qui s'est engueulé avec la femme et ils ont ramené la femme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas envie de dire ça. Ah ! Puis là on dirait qu'il sourit genre. Mmh s'il te plaît. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewall. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here. Or he was. All right. Let's see. Lester Patterson. Bah. Ça n'a pas l'air faux. Ce qu'il dit. Donc j'ai envie de dire oui. Mais. Si je dis mensonges il faudrait que j'apporte une preuve. Pour le carnet. J'ai quoi moi comme truc ? Disputé entendu. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'on sait ? La seule chose pourrait se débrouiller ces deux. Merci pour votre aide, Lynch. Je vais vous demander de signer un statement avec le Patroulement. Bien sûr, pas de problème. Vous trouvez quelque chose de la régulière ? Ils n'ont pas donné trop de temps. Ils ont aimé regarder Lester et Lorna aller quelques rounds chaque jour. Et Lester était un fan du LoveTap. Ouais, je suis baisé sur la dernière, il fallait que je mette doutes. Il ne fallait pas que moi j'en ai. Et que je le fasse. J'espère que ça, Courtney. J'espère que la thérapie sera plus efficace. Le traitement peut, unfortunately, être très long terme. Il y a beaucoup de patients ici sont addicts, docteur. Il y a beaucoup d'entre eux depuis des années, Courtney. Dans le passé, ces gens étaient condamnés comme sanatoriums. Nous pouvons révéler la raie du problème. Et nous avons une chance de nous aider. Et jusqu'à ce moment-là, ils restent sédés ? J'ai détecté une voie de reproche, Courtney ? J'étais expecting plus, docteur. Je suis désolée. Je ne veux pas critiquer. Je suis désolée. C'est un médecin, Courtney. Il faut apprendre à être patient. Comment est-ce possible de garder tellement de gens sur leur médicament, docteur ? Il y a beaucoup d'autres addictions sont illégales. Oh, beaucoup de choses dans la vie sont gré, Courtney. Ce qui peut, sur la surface, apparaître être illégal, c'est en fait un bénéfice pour la société à large. A part de ramener la femme. Donc là, à part de ramener la femme... Tu as des trucs à me dire quoi ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? L'autre bout qui prend les photos, on peut lui parler ou pas ? Tu veux quoi, toi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Ok, je vais dire ce qu'on a sur le véhicule suspect. Il y avait un téléphone au fond du bar. Moi, je préfère la cabine téléphonique. C'est la cabine spéciale police. Eh oui. Vous avez une surprise toute seule ? Je ne suis pas le truc... Je vais vous remercier le dossier, 3 Charles 8. Cours check possible Lincoln owners. Suspect' vehicle est la red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Un moment, je vous remercie. Une une solution possible mate à cette licence. ... Merci pour votre aide. Moi j'ai rien demandé aux autres s'ils le connaissent justement, le barman et la fille. Sous le barman en fait. Je peux refaire ça ou pas ? Ou il faut que je parte en voiture forcément ? Non bah baiser, baiser baiser. Alors après est-ce que ça va changer quelque chose si de base j'avais été faire ça avant ? Des fois il y a peut-être des trucs comme ça qu'il faut faire dans un ordre précis. Genre là par exemple ça va changer quelque chose. Si je vais voir le mec ou si je vais voir la femme d'abord ? Je vais aller voir d'abord la femme moi je pense. Est-ce que là la femme ça va peut-être m'apprendre un truc ? J'ai pété un feu, ça coûte cher de payer une amende pour un feu. Je vais pousser eux ! Ah mais le point bleu c'est lui ! Il est pas monté dans la voiture ce mongol ! Je suis tout seul ! Elle me l'aune ! Laissez-moi cliquer de pied derrière moi j'espère qu'il va se téléporter. A la prochaine cinématique. Parce que sinon dans l'os quoi ! Alors j'ai vu que le son pouvait être un peu augmenté vu que... Enfin ce que j'ai fait c'est que j'ai diminué un peu le son de mon micro. Et j'ai un poil augmenté le son du jeu. Enfin j'espère qu'au niveau de la balance c'est bon. On va trouver le bon équilibre. Vous puissiez profiter à la fois de la musique du jeu et de ma douce voix. Mais c'est le Paterson ! Ah yes ! C'est téléporté ! Bien joué ! Il n'y a pas de voiture hein ! Il y a le mec qui t'a ramené, il t'a ramené quelle voiture hein ! Il va s'occuper à quoi cette voiture ? Oui ? Bonjour ? C'est Paterson. C'est ce qui concerne mon mari ? Nous nous investiguons l'incident madame. T'as pas l'air... T'as l'air au courant, t'es non attristé. C'est pas... C'est pas du tout suspect quoi. Nous voulions vous donner les facts sur l'accident madame. J'apprécie ça, mais je pense que je connais la plupart d'entre eux déjà détectés. Il s'est mis par un voiture, maintenant il est mort. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas d'être trop obsédé par ça. Lester et je m'aimais sur la furlée en 1944. Nous avons marié cette semaine. Les gens ne comprenaient pas ça, mais ça s'est passé beaucoup à l'heure. Je pense que c'est 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 l'heure. 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 Alors, accident. Ça a tapé la poitrine. Ah ! Mince. Parce que du coup, il a tapé de face la bagnole. Donc effectivement il a été vers la bagnole. Mais dire qu'elle l'a poussé, on pourrait dire qu'elle a entendu une dispute. Allez on tente ça. Mais pas cette fois. Ok c'est passé. Bien bien bien. Alors quoi ? Euh... Doutes. C'est ça qui est horrible c'est que là... Il a besoin d'un business de rouler. Tu penses que Mal est fait avec l'autopsy ? Il est mieux d'appeler et vérifier, Phelps. Entre le chauffeur et la victoire, je pense qu'on commence à faire des facteurs. Tu es venu en voiture Billy ? Laisse-moi voir ta voiture. Tu es venu en voiture rouge par hasard ? Non mais concrètement, pour de vrai... C'est chiant parce que je ne sais pas quelle réponse a été mauvaise. Est-ce que c'était le fait de douter ou est-ce que c'était le mensonge qui n'avait pas le bon argument derrière ? Hum hum hum... Pareil, est-ce que l'ordre du cours à changer quelque chose ? Si j'étais allé d'abord chez le mec possédant la voiture, est-ce que ça en aurait été autrement ? Non, je vais aller à la morgue d'abord. C'est parti. Ok, je suis à droite. Je passe par le trottoir. Le chauffard ! Je vais aller à la morgue. Je vais aller à la morgue. Je ne réponds pas, je fais l'enquête, on verra plus tard. Je ferai une mission secondaire plus tard. Je vais aller à la morgue. 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 Je vais aller à la morgue d'ici. Il s'est pénalé. Tu aurais fait un grand erreur. Réveillez-le avec moi encore ? La victime était morte avant que le voiture m'a touché. D'autres wounds de punctures à l'autre côté du thorax. La deuxième puncture a atteint son cœur. Tu m'en fout ? J'ai fait ce travail depuis 23 ans, son. N'a jamais eu l'air de me rire. Il a été coupé à mort ? Long, sharp knife. L'aise de un bayonet. Donc le coup de roule était un couvercle. Je dirais qu'il a été coupé deux fois à très près de quartiers. D'autres wounds se dérouillant et se dérouillant devant le car. Easy tiger ! Réveillez-le ! Je l'ai presque mis. Mais la trajectoire des wounds allait pas mal si il a été coupé par l'ornament. Faites le knife, détectives. Oui, monsieur. C'est tout de suite à des crimes. Ok. Je retourne au reste ce qu'il y a fait. Alors la question du coup. C'est le propriétaire de la voiture là-dedans. Est-ce qu'il est coupable ou pas ? Alors est-ce qu'il est de mèche dans le cou ? Ou est-ce que lui il passait juste dans le coin et il y a un connard qui a poussé quelqu'un devant sa voiture ? C'est ça la question ? C'est ça la question ? On va quand même aller chez Shelton un petit coup. Hop ! Petit coup chez Shelton. Petit coup chez Shelton. Alors attention. Voilà. En fait, ce jeu est tellement bien. Mais les caisses secondaire, j'ai pas envie de les faire. Mais c'est une perte de temps vu que je ne fais pas de dialogue et tout ça, si au moins les secondaires c'était pas que du shoot et que des fois c'était des dialogues et tout ça comme là on fait avec l'enquête, ça me donnera envie. Après peut-être qu'il y en a un, il faudra que je retourne en faire une ou deux pour voir. T'as l'heure elle passe en temps réel ou quoi ? 6h33 il fait jour à toi. 7h43 c'est une heure. 7h45 c'est une heure. Il a vu ce petit billier ! C'est un fils de merde là-bas. C'est un fils de merde là-bas. C'est William Shelton ? Oui ? Il ne resaut pas bien, Shelton ! Tu t'en appris vos bagnes et fais-ату ? Tu sais pourquoi nous sommes ici. Oui ... Le accident. Nous avons des witnesses qui peuvent mettre cette voiture à la scène, pas de mentionner les dommages physiques. C'est ouvert et ouvert, Sheldon. Ah merde ! Ah j'veux dire zut ! Ah merde ! Ah j'veux dire zut ! Hop, t'as pas eu de l'autre ! Ah merde ! Ah merde ! J'veux dire zut ! Hop, t'as perdu ton coffre ! Ah ouais, j'y suis ! Oh merde ! Oh bataard ! Il a passé un petit coin là ! C'est où ? C'est parti ! Il est en train de passer ! C'est parti ! Faut le côté du déroulé ! Faut le déroule ! Ah merde ! C'est parti ! Oh merde ! Il est en train ! Il est en train de faire un déroulé ! Il est venu de rien. Il n'y a rien que je pouvais faire avec ça. Pourquoi tu n'es pas arrêté ? J'ai eu des accidents avant. C'est ça, nous sommes terminés ici. Le D.A. va vous aimer. Ce n'était pas tout de ma faute. Je suis un surveillateur. J'ai besoin de ma licence pour mon travail. Il y avait des gens autour. Une femme et un homme étaient juste derrière lui. Je pensais qu'ils puissent le faire à un hospital. Je te dis que ce n'est pas ma faute. Le gars est mort. Interroge-le. Interroge-le. Non mais... Non mais... Non. Ce mec-là, il fallait l'interroger. Lui demander justement à quoi ressemblaient les deux types avec lui. Parce que c'était les coupables. Maintenant, on sait qu'il était poignardé. Et que du coup, il était déjà mort avant de se faire percuter. C'est ouf. Il est où ? Il est au poste de police ? Prends le téléphone. Prends le téléphone. Prends le téléphone. Mais tu vois, c'est débile. Alors ça c'est débile parce que limite... Limite à choisir. J'aurais préféré ne jamais aller chez ce mec et le laisser tranquille en fait. Parce que... Enfin je veux dire, effectivement... Il était à faire un délit de fuite. Et normalement, voilà, il s'est puni par la loi. Mais on vient de découvrir que ce n'était pas lui qui l'avait tué. Donc euh... Pourquoi se faire chier ? À l'arrêter ? Voilà. On aurait dû le laisser tranquille. Il le servit le pauvre. Il est tout stressé. Il fallait qu'il l'a tué. Il a fait un délit de fuite, c'est clair. Mais au final, est-ce que c'est vraiment délit de fuite ? Si au final, c'est pas... S'il n'a rien causé. Il n'a pas causé la mort. Il a juste semé le doute et la disani dans l'enquête. C'est tout. Quoi non ? Je l'aurais laissé. Je l'aurais laissé dans son coin. Si j'avais le choix. Oui, bon ? Si vous voulez vous... Oui, j'ai pas le choix. Tant pis. Ta-na-na-na-na... Et droite... Oui Parce que... Alors là, c'était pas Bruce franchement. Passer entre les deux petites voitures, puis de déraper comme ça devant tout le monde. C'était somptueux. Non mais attends, tu me conduis comme une... Ah là 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 là. Alors je visite. Nous sommes en visitation. A Los Angeles. Je n'y suis jamais allé. Alors profite pour... Oh là là, oh là là ! Et oh ! Où c'est vous ? Ils dansent devant un cadavre là ou quoi ? Oh là là là... Oh là là là... Oh là là là... Oh là là là... C'est celui qui me l'a envoyé à la maison. Je vous montrerai. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas encore de contrôle ma pensée. C'est calme, monsieur. Vous avez quelque chose de motherfucking. Vous viendrez à la maison. Vous avez l'air de côté. Vous n'êtes pas encore qu'hier. L'on a encore d'air sur la maison. Vous allez faire arrêter меньше. Vous allez bien ... Il ne dépasse pas... C'est la merde. Qu'est ce que vous avez vu ? Il n'a pas d'armes donc il ne risque pas de menacer quelqu'un j'ai l'impression. Donc on va pouvoir le choper vivant lui. On va arrêter de tuer tout le monde, on va devenir un bon flic. Il monte ? Bah il monte. Mais là tu le chopes ! Ah mais en vrai là tu le chopes et tu le tires ! J'en ai perdu mon chapeau ! Bah en vrai tu le chopes par les fesses là ! Tu le tires et il tombe quoi ! Il va me pousser ? Farewell cruel world ! Oh non ! Oh non ! J'en ai marre. Chaque fois que je fais une enquête quelqu'un meurt. Franchement ça sert à quoi ? A chaque fois que je cours après quelqu'un ou que j'arrive il y a une fusillade ou je sais pas quoi. Je tue tout le monde à coup de gun soit le mec il se suicide quoi. Ça file de l'XP en fait c'est tout ce que ça file. Ça file de l'XP pour avoir des points d'intuition. Mais je m'en sers pas tant que ça. Mais je suis dégoûté de ne pas faire un sans faute là à chaque fois. En vrai après tant qu'on termine l'enquête c'est bien mais j'ai l'impression à chaque fois de manquer des petits bouts de l'histoire vu que je fais pas des sans fautes sur les enquêtes. Mais c'est marrant parce qu'en commençant le jeu je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une énorme enquête. Genre tout du long. Genre qu'au début on est 2-3 puis que d'un coup il y a une enquête principale tout du long. Et là en fait non c'est genre la vie du mec. Et puis son ascension à Los Angeles quoi. En tant qu'agent de police. Et maintenant inspecteur. Et bientôt capitaine. Capitaine oh capitaine oh capitaine oh n'entends pas le capitaine. Maintenant regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Ouh c'était chaud. C'était chaud. Oh la la c'était beau. Que maîtrise incroyable. Le Race Café. Il est arrivé. Très bien. Ok. On se le garde dans le coup. Ouais très bien. Oh le patron du bar du coup. c'est bien. C'est contrairement à faire. Oui c'est que c'est ça. Il suffit de faire. On a fait un filet. Il suffit. Il suffit. C'est nous. Je prévois les indices avec mon intuition. D'accord. Ok, ils jouent tous au poker, très bien. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'armes. C'est fermé. Est-ce que du coup je ne ferai pas le tour ? Moi je ferai bien le tour. Et puis le couteau à mon avis, il a été rangé proprement. Dans une poubelle peut-être ? Allez ! Au couteau. On peut regarder par contre le... Genre la marque. Et aller voir le gars et demander qui lui achetait. On peut pas faire ça. Alors du coup c'est dommage parce que ça aussi c'est le truc qui est con, c'est que du coup, ça se répète. C'est-à-dire que... C'est souvent la poubelle juste à côté où il y a le flingue ou le machin. Ou sur le toit au-dessus. Alors faudrait juste qu'il modifie un peu les plans, que ce soit pas tout le temps dans les poubelles. Après ça c'est que la 3ème ou 4ème enquête. Donc ça va. Mais si à chaque fois c'est dans une poubelle, clairement ça va pas le faire quoi. Ça va être... Ça va être assez simple de... de venir à bout de toutes les enquêtes. Le fils de... Le fils de... de prout. Fils de prout. Tu vas venir avec moi Billy. Il a un fusil, il nous a tiré dessus. Bon vu que c'est la quête principale, on va pas le tuer je suppose. On va le pécho. On va lui faire un plaquage. Plaquage au sol. Ou alors il va nous attendre. Il va nous mettre un coup de la corde à linge. Et après on va lui mettre des coups de tatane. C'est ça, il va nous faire un coup de la corde à linge. Et nous... On va lui montrer le DMC roll de Hajime Nui Po. Qu'il se passe ? Mais... Comment je le tabasse ? Hein ? Parce que là... Normalement ils disent que... Tu cours, tu appuies sur A. Et ça plaque. Ça plaque le mec en fait ils disent. Et là ça va plaquer que dalle. Du coup après je peux lui tirer dessus. Mais ça va le tuer. Donc le but serait plutôt de lui mettre des patates. Ou alors le jeu me laisse pas le choix. Ce serait dommage que le jeu me laisse pas le choix. De toute façon le jeu me laisse pas le choix. Genre si je dois pas le tuer et que je le tue. Le jeu va venir échec. Ce serait bien que le jeu me laisse le choix. Que je puisse lui mettre des patates quoi en fait. C'est ça que je veux dire. On va voir. On va recommencer. On va essayer de mettre des patates. Si on peut pas tant pis on le tuera. Non. T'es obligé. C'est un peu 1967. C'est un peu seulement à la tête. Je pensais que tu le waren en faisant avant. Il ne va plus facilement. Il n'a pas plus facile. L'apportation de s'amplissement a Mrs. Pattinson. Donc, je vais vous donner dubau et la bais. C'est rigolo ça à chaque fois. Il se trouvait 7 sur 8 ? 7 sur 9 ? A chaque fois il en manque deux ! Putain ! Si vous aviez réuni vos preuves plus rapidement, vous auriez pu coincer à la fois Lorna et Leroy. Ah ouais ! Ah ouais ! J'aurais pu faire une pierre deux coups. J'aurais pu coincer les deux si j'avais ramassé les indices assez vite. Alors si j'avais chopé le couteau dès le début... Oh putain ! Non ! Il y a trop moyen en vrai dès le début de choper le couteau. Dire que c'est chelou. Et de choper les deux dès le début. Et puis si j'avais été voir le chauffard... Si j'avais été voir le chauffard, peut-être il m'aurait parlé des deux personnes. Et après quand j'aurai été voir la madame chez elle, j'aurais pu coffrer les deux directs. Je... je... il y a moyen. Il y a moyen qu'en fait les missions suivant l'ordre que tu fais tout ça... Ça change absolument tout. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Ah non, est-ce que j'ai les photos de costume ou est-ce que j'ai rien débloqué ? Je suis resté en golden boy. Elle était 13 ans si elle était d'un jour. Allez monte Stéphane. Stéphane Bekowski. S'il vous plaît. Let's go. C'est parti. Va-t-il en faire un petit... On peut faire du duo vous croyez ? Si j'ai vu. Je peux pas. Je l'ai dit qu'il sera en front d'un grand jury la prochaine semaine. La dernière chose. C'est terrible enough d'être mort. C'est fou. Oh la 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 la. Mais appelez-moi pilote. Appelez-moi pilote. Prochaine. J'aurai la prochaine ou je la prends. Oh la 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 la. J'ai dit. J'ai dit. Ok 12h20. C'est l'heure de la soupe. Alors. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On a besoin de lui être vivant. Il est rentré tout seul dans une voiture. Mais par contre c'est pas combien. Il a perdu une porte et un coffre. Il a perdu une personne de deux hommes. Qu'est-ce que tu fais ? Cliff Harrison. Tu es under arrest. Pour quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? Je parle de la voiture qui est stolen. Tu es de ton avis. Je l'ai acheté et je l'ai le papier pour prouver. Oh merde. 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 Il se trouve qu'on a des questions pour les gens à Coombs Automotive. Bah surtout on a besoin de s'excuser en fait. Le mec se barre avec la voiture qu'il a acheté. Tu lui rentres de l'an et tout. Tu le braques avec ton arme. Arrête-toi. Tu achètes ce voiture de Coombs Automotive ? Oui, c'est vrai. Et les papiers de propriété ? Ils sont de la même place. Pour la vie avec mon appareil. Il est au niveau de la voiture qu'ilsmènent. Il reste qui est. Il est, il reste qui est haut deしい. Il est au niveau de l'amore et les… Il est dans un effort. C'était super donc j'ai préféré mettre un peu de problème. C'était suspect donc j'ai préféré mettre en doute. Vous voyez que ça c'est pas ouf c'est en américain. En Amérique le fait de coffrer le mec alors que voilà. Je pense qu'il est en train de dire la vérité. C'est clair. Oh oui je pense que ça se voyait c'est la vérité. Il était affolé le pauvre. Stressé. C'est clair. On n'a pas le cas des judiciaires. Il a cligné les yeux plusieurs fois. Oh putain putain j'ai du chichon j'ai du chichon. J'ai interpellé dans la bagnole. Il est de la Marie Jeanne. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Oh là là comment je suis passé smooth entre les deux batteries. bon là je suis moins merveilleux je suis à votre service vous êtes en train de vendre à black et white, hein ? Mr. Coombs, nous sommes en train d'investir un auto un homme appelé Cliff Harrison qui a acheté le voiture ici bien, certains disent que mon voiture est un steal c'est une blague, son c'est très amusant je me souviens de Harrison c'était un green, deux-tonne Kaiser-Fraiser si je me souviens de l'air tu as la bille de vente ? c'est dans mon office, walk this way c'est une blague aussi, son ça m'aide ? tu as l'air si je me souviens de ce gars ? il est sur mes nerfs il me fait rire je joue au public vas-y c'est tout c'est là tu as l'origine de Pink Slip aussi tu as l'air bien jean archer jean archer ça veut dire la c'est là ça veut dire j'essaie jean archer 146 North Fremont Avenue. Arison's purchase receipt was legit at least. 146 North Fremont Avenue. He completed some type of vehicle. The price is certainly right though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. He wanted made out the cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? Il a l'air tellement honnête le gars. Donc soit je suis totalement inconscient de lui faire confiance, ou soit vraiment oui c'est quelqu'un d'honnête et il me dit tout quoi. Vous savez quelque chose de la compagnie qui printe ces pink slips ? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas exactement mon business. Ce n'est pas la compagnie. Vous les printez. Ce n'est pas la compagnie qui retourne. Donc je suis un type de criminal kingpin. C'est un peu d'attention de vous montrer. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout pour l'accuser je pense. Et je n'ai pas envie de perdre un interrogatoire. Il dit marque marquee. Vous ne l'avez jamais entendu ? Mais il a fait un sourire à la fin. Quand je lui ai dit que je rejetais l'accusation il a fait un espèce de sourire en mode yes je l'ai eu. Ah là il dit de la merde. Non. Alors attendez. Est-ce que le reçu... Je n'ai pas tout lu putain. Est-ce que le reçu précise comment il a payé ? Ou est-ce qu'on monte le chèque ? Et du coup on dit regardez le chèque il est en bois. Ça se voit. Je n'en sais rien du tout. Je sens que je me fous dans une merde incroyable. Là je suis sûr et certain qu'il montait. Le reçu il donnera juste le montant il donnera pas la façon dont il la paye. On va prendre le chèque. On te verre. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Il n'a pas inventé le chèque. Il a pas inventé le chèque. Il a pas inventé le chèque. Il a inventé le moisi du roquefort. Je pense que je la ressorte celle-là. Ce mec-là il a pas inventé le moisi du roquefort. Je vois ce que je veux dire. Costume. Alors. C'est quoi ? C'est le sunset strip que j'ai vu. Il est moche. Ils sont tous moches mes costumes. Le mieux c'est le golden boy. Regardez le golden boy. J'ai foiré une seule réponse. Tout bien. J'avais peur en avoir foiré plusieurs. Mais j'en ai foiré qu'une. Alors. Vous connaissez avant. Il est avant les renforts. Avant l'avis de recherche. Il faudra gagner du truc. C'est sûr. Vous connaissez pas ? Non. 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 C'est une question de chicken and egg pour vous. Vous pensez que vous devriez être un a**hole pour vendre des voitures ? Ou que vendre des voitures vous rende un a**hole ? Vous avez l'air pour tous aujourd'hui, n'est-ce pas ? J'ai toujours l'air pour vendre des voitures. Il n'y a pas d'importe quel jour. Et pourquoi ils toujours... C'est quoi cette adresse ? On nous a donné une adresse de merde, c'est un terrain vague ? Je vais d'abord aller voir un truc d'impression. Un truc d'impression... Oulala mais quel pilote ! Incroyable ! Comment j'ai rebondi sur la voiture ? Ah y'a un mec ! Y'a un mec qui compte ? Et c'est par là rapidement... Tic 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Ouiii ! Ben is giving you speed ! What are you doing ? Get the hell down from there you lunatic ! A little bit choupee. Générique C'est cool, il bougeait comme zéro. Parfait, là, j'ai kiffé. Oh, j'ai kiffé. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. Keep it in mind. Go bug someone else, huh? Well, I trust you've got all that you need. Neal Street. Stand by for further unit to handle code 3 identified. What took you so long? They're getting away! What happened here, sir? They... they had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. You look like a rat with an old suit going in a lot like this. We'll take the man in class. LAPD! We're making a run to the car! Stop it, pal! Throw out the guns! I'll be right behind you, pal! Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. Code 4. Detectives, Belasco is prepped and ready in two. Another stolen car with legit paper. Thanks. I want to make comments out. You know you've made it. The canary says he'll sing. So only if I guarantee you are. Crummy bastard! James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. What the hell? I used to be indecisive. Now, I'm not so sure. I swear, this town's going straight to hell. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Parker or Blaine? I don't know who these were. I want to make comments tonight. Where were you taking the car, James? Blow it off, Greenhorn. You'll get nothing from me. I want to make two. I want to make two keys. I want to make two keys. This 해외 bisa has won. Hold it. I want to make two keys. One. Merci. You were taking the car to Coombs' car yard. He gives you cash, and the cars get new papers. Who the fuck is Coombs? What are you talking about? Give me a lawyer. I'm tired of talking to you. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? You had a chance to cooperate, Velasco. See you in ten years when you get out. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California. The Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightball. Gordon Lightball. Here. I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. I heard he's an honest cop. Now, there's an oxyboron for you. Phelps, your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Come on! We don't want to lose her! I need a drink. I got the dinners again. It'll only take a little while longer, madam. It's quite a lot of money. We should hurry up and patrol your... LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving the girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for a black and white. Just my luck to get the only hair shirt cop in the LAPD. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. You're lying, Jean. You want to prove that, Buster? Try and prove that pink slip is not real. Look, this is all just a big mistake. I don't want to talk anymore. Just let me go. No. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I... Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know... him. You want to sharpen up the lie to me, Jean? You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? I'm trying my patience here, Jean. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse, full of goons. Now, you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Jean. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. He's been a year. What's he waiting for? We have some questions for you, Mr. Lightball. Mr. Lightball, we're currently working two auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? I think you're in this up to your neck, Lightball. You're out of your mind. What an allegation. I'll report you to your superiors. The chief of police is a very good friend of mine. A very heartfelt and genuine apology is in order from you, young man. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightball? Who would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium? It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Hold it on over, move it on over, move it on over, move it on, shake it on over, move it on over, move it on. Move over, charge it on, call the holly's on, move it on. ... ... I think we should call for a couple of black and whites. Get fleshed her down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a .45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. I think so, huh? Let's go with the cops! Throw off the gun. Go! Go! C'est parti ! 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 C'est parti !